Nous allons voir dans cette vidéo comment exprimer les vecteurs que nous avons tracés dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les vecteurs V, W, etc. Comment les exprimer en fonction, plutôt comme combinaison linéaire des deux vecteurs A et B que nous avons ici. Tout d'abord, j'ai tracé ici deux vecteurs E1 et E2 qui représentent E1, le déplacement dans cette direction-là, et E2, le déplacement dans cette direction-là. Nous pouvons donc maintenant exprimer chacun des vecteurs en fonction de E1 et E2. Cela va nous donner une compréhension des vecteurs tels que nous les connaissons. Par exemple, pour le premier vecteur, le vecteur U, il n'y a aucun déplacement dans cette direction-là. C'est donc égal à 0 fois E1. Puis, il y a un déplacement de une fois le vecteur E2. Cela nous donne donc, dans la base E1, E2, c'est-à-dire en utilisant les deux vecteurs E1 et E2 comme référence, le vecteur U est égal à, nous avons vu, 0 fois le vecteur E1 plus une fois le vecteur E2. C'est ce que nous représentons habituellement par les composantes. 0 fois E1, une fois E2. De même, prenons maintenant le vecteur V. Le vecteur V est également égal à 0 fois E1, mais cette fois-ci, le vecteur E2, nous avons ici 4 fois sa longueur, et nous allons dans le sens opposé au vecteur E2. Le vecteur V est donc égal à 0 fois E1, puisqu'il n'y a pas de déplacement dans cette direction-là, moins 1, 2, 3, 4 fois le vecteur E2. Le vecteur V est égal à 0 fois E1, moins 4 fois E2. Ce qui nous donne les composantes suivantes, 0, moins 4. Nous allons faire la même chose ici pour les vecteurs W, X, Y, Z, Z, et puis D et E. Revenons donc à notre tracé ici Le vecteur W est égal à Pour aller du point origine du vecteur W à son extrémité Il n'y a aucun déplacement dans la direction du vecteur de 1 Et il y a un déplacement positif de 2 fois le vecteur E2 Les coordonnées du vecteur W sont donc 0 fois E1 plus 2 fois E2 Ensuite, le vecteur X que nous avons ici Pour aller de ce point-là à ce point-là Nous allons de 2 fois le vecteur E1 2 unités vers la droite C'est-à-dire 2 fois le vecteur E1 Et puis ici nous descendons d'une unité vers le bas C'est-à-dire moins le vecteur E2 Donc 2E1 moins E2 Ce qui nous donne comme composante 2 et moins 1 Le vecteur Y ensuite Le vecteur Y Pour aller de l'origine à l'extrémité Nous allons de 2 fois le vecteur E1 Et puis nous descendons donc Moins 1, 2, 3, 4 fois Donc moins 4 fois le vecteur E2 Les composantes sont donc 2 et moins 4 Ensuite le vecteur Z Pour aller de ce point-là à ce point-là On se déplace de 1, 2, 3, 4, 5 Dans le sens opposé du vecteur E1 Donc moins 5 fois le vecteur E1 Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et puis 9 fois dans la direction opposée du vecteur E2 C'est-à-dire moins 9 fois le vecteur E2 Nous allons donc Moins 5 fois le vecteur E1 Moins 9 fois le vecteur E2 Le vecteur D Le vecteur D est égal au vecteur nul C'est-à-dire qu'il n'y a aucun déplacement Dans la direction du vecteur E1 Et aucun déplacement dans la direction du vecteur E2 Cela se traduit par des composantes égales à 0 Et enfin le vecteur E Qui est celui-ci 0 fois le vecteur E1 Puisqu'il n'y a pas de déplacement dans cette direction Et puis Moins 1, 2, 3, moins 3 fois le vecteur E2 Puisque Ici nous allons dans le sens opposé du vecteur E2 Ce qui se traduit par un signe négatif Donc 0 et moins 3 Maintenant Nous voulons Représenter ces vecteurs-là Comme combinaisons linéaires des vecteurs A et B Nous allons d'abord Tout d'abord Représenter Ou plutôt Chercher les composantes des vecteurs A et B Nous allons chercher les composantes des vecteurs A et B Dans Ce repère ici E1, E2 Tout d'abord le vecteur A Le vecteur A est égal à 0 fois E1 Moins Une fois E2 Il y a donc pour composantes 0 et moins 1 Dans le repère E1, E2 Le vecteur B Le vecteur B A pour composantes Moins 2 fois E1 Ici si nous avons E1 Nous allons dans ce sens-là Donc Moins E1 Et puis la longueur est 2 fois plus grande que E1 Donc moins 2 fois E1 Et 0 fois E2 Moins 2 Moins 2 Et 0 Et nous voulons maintenant trouver Les composantes du vecteur U par rapport à E1 et E2 C'est-à-dire les valeurs de alpha et beta Tel que U est égal à alpha A fois bêta B Alpha fois 0 Moins 1 Plus bêta Moins 2 Et 0 Cela donne donc Nous pouvons multiplier chacune des composantes par alpha Ici 0 fois alpha donne alpha Et puis là Moins alpha Plus Moins 2 bêta Et 0 fois bêta est égal à 0 Et nous pouvons ensuite additionner Chacune des composantes Cela nous donne donc Moins 2 bêta Et moins alpha Donc alpha fois A plus bêta fois B Est égal à pour composantes Moins 2 bêta Et moins alpha Et nous voulons que cela soit égal à Puisque nous avons ici les composantes du vecteur U 0 Et 1 Cela nous donne donc Cela nous donne donc Moins 2 bêta égale 0 Bêta est donc égal à 0 Et moins alpha égale 1 Cela nous donne Alpha égale Moins 1 C'est à dire U Est égal à Moins a Plus 0 b Donc égale à Moins a Et cela nous donne pour composantes Moins 1 Moins 1 et 0 Cela signifie que On doit se déplacer Si nous Si nous Nous avons comme repère A B Nous devons nous déplacer de Moins 1 Dans la direction de A Et puis 0 dans la direction de B Ce qui est bien correct ici Si nous partons de ce point là Nous devons nous déplacer de Non pas A mais moins A Dans la direction de A Et puis dans la direction de B Rien du tout Nous pouvons faire La même opération Pour les vecteurs V par exemple Donc V doit être égal à Alpha A fois bêta B C'est à dire D'après le calcul Que nous avons fait Pour le vecteur U Qui reste valable Nous voulons que Moins 2 bêta Et moins alpha Soit égale à 0 Et moins 4 Ce qui nous donne Que C'est à dire C'est à dire – Sous-titrage FR 2021